bonjour bonsoir aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester quatre nouvelles lampes que j'ai récupéré dans les bacs de recyclage ce sont tous des lampes flots compacts de différentes formes une en 2u comme ça plus longue une en 3u comme ça une en forme de tortillon et une autre avec une forme un peu classique on voit un peu partout on va commencer par la première alors celle ci c'est une alors importé parce que par castorama ok là il ya l'adresse ça vient du nord de la france pas dans l'île nous visiblement c'est marqué e d a ou e d ou ça doit être des lampes de bonne qualité ça roule à la e d 3 oui de choc et d en fait à l'époque où e d existait encore de 15 watts e 27 230 volts 50 hertz 2700 kvin c'est du blanc chaud 15 watts encore une fois voilà en cas où si on n'avait pas encore compris que c'était du 15 watts 1200 mille ampères ok là c'est bon c'est tout ce qui est marqué en porté parce castorama mais on sait pas vraiment où ça a été importé de ou en fait où c'était fabriqué super ne pas jeter à la poubelle et bon moi on entend bruce se fait quand même ça me fait ça me rappelle à ça me rappelle mon enfant ces petites lampes là on avait une qui a duré longtemps d'ailleurs comme ça j'aime bien c'est lent comme ça cette forme là mais ça fait un peu trop trop cheap parce que eco plus et et ed aussi par exemple justement comme pouvoir se servir de ces genres de lampe là pour les vendre à 4 50 centimes la pièce quoi pour soutenir les gens enfin les les clients les utilisateurs les plus précaires à utiliser ces genres de lampes basse consommation c'est parti pour le test 1 2 3 au petit déprout préchauffage des électrodes ça c'est pas souvent contre on trouve ce genre de lampe là souvent c'est un allumage instantané les électrodes n'ont pas l'air d'être usé non même pas marqué donc je demande si elle est pas neuf par hasard même le plastique n'a pas chauffé important il est souvent du mauvais plastique non non nickel et bah c'est clair pour blanc chaud bah c'est magnifique petite lampe le compact comme ça en forme de hula comme ça là eh bien c'est magnifique bon ça commence bien eh bien et c'est magnifique superbe et bien marre pour la première elle fonctionne nickel on va maintenant passer à la seconde et la seconde nous avons une générale électrique donc là plein je la vis c'est d'abord pour mieux voir comme ça ça sera stable alors nous avons une générale électrique biax tm électronique de 15 watts aussi 220 240 volts 50 60 hertz 120 120 milliampères et fait le 15 t i t b x x m 827 donc c'est du blanc chaud encore fabriqué on y'a rien donc superbe bon ok donc elle aussi du blanc chaud on va voir si elle fonctionne en plus c'est des bonnes lampes ça aussi c'est pareil j'aime bien en plus cette forme de hu typique de chez générale électrique et de chez tunogramme au 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 magnifique encore une fois un beau préchauffage des électrones ont un peu marqué mais ça c'est le vol de mercure qui qui va disparaître magnifique et bien pas aussi aussi un mot que chauffage des électrons ça c'est bien ça préserve bien les électrones et la durée de la lampe et l'éclair vient aussi un joli blanc chaud voilà forme de hula et bien magnifique c'est superbe ah je suis content à ce que non pas de problème de défaut d'électrode dit quoi que ce soit eh bien c'est magnifique donc pour l'instant ça fait deux lampes sur deux qui fonctionne super bien on va passer au suivant maintenant donc nous tombons encore sur une générale électrique de la vie c'est avec un culot bizarre là les deux culots un super récent à l'isolateur en plastique blanc là général électrique électronique 11 watts 220 240 volts 57 hertz mi 105 millions paires fle 11 hl x t3 825 donc encore une fois un blanc chaud par contre fabriqué en chine donc voilà on voit un petit peu déjà la gravure comment elle est déjà c'est tout la même et le culot aussi bon d'ailleurs j'ai remarqué aussi un petit peu je les ai pas dit mais le culot et a été corrodé par l'eau je sais pas quoi c'était blanc superbe la lampe elle se voit qu'elle a déjà été servie par contre parce que elle est marquée un petit peu au niveau des électrodes et au niveau du plastique ça a légèrement jauni bon c'est parti pour le test 1 2 3 et bien là cette fois ci ça n'a pas l'air de bien fonctionner dis donc j'entends même pas j'entends même pas le ballast essaie d'amorcer la flocon pack donc du coup j'imagine qu'il est même plus en dessous les mêmes plus sous tension de ballast à tous les coups il ya tout cas du sauté là dedans diode un truc du genre composants électrochimique et il n'y a rien du tout hein il n'y a rien du tout il normal ça n'est pas la peine il n'y a aucune réaction d'afflée compact elle est totalement morte et bien du tout bas du coup bas ça écrase le début de combo qu'on avait en flocon pack qui fonctionne donc celle ci balle ne fonctionne pas à la superbe et puis comme je vous l'ai dit le culot il a été corrodé par je sais pas quoi la de l'eau et la quatrième lampe et bien nous tombent sur du philips genie 18 watts 1100 lumens ww du coup c'est du verre white encore une fois 2700 kelvins 220 240 volts 56 hertz fabriqué en chine ouais 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 encore une fois un bonne qualité comme d'habitude c'est un peu c'est un peu ça là dedans du tout ça a été utilisé le plastique qui est légèrement jauni c'est parti pour le test pour la dernière lampe 1 2 3 et bien non plus un visiblement rien du tout rien du tout visiblement et on entend même pas de ballast encore le ballast n'amorce pas la floc compacte encore une fois parlement un ballast mort oh la 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 non mais sérieux quoi comme d'un tout un condensateur un truc comme ça qui a dû péter et résultat en plus elle n'a pas l'air d'avoir bien marqué pourtant il n'y a rien du tout à aucune marque quasiment qu'une marque sur normalement les électrons se situe ici là il n'y a rien du tout et pourquoi elle fonctionne pas dit donc moi je verrai ça quand je l'ai démontré c'est l'emploi parce que franchement je ne sais pas pourquoi elles sont mortes mais bon voilà bon superbe eh bien ça casse bien le définitivement le combo qu'on avait fait enfin le début de combo donc résultat nous avons de l'homme qui fonctionne de l'an qui fonctionne plus du tout tiens voilà c'était tout pour cette vidéo donc pour les flots compacts j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir